carlos dachyxap qui donne 5 dollars pour la prévente concertation et oui évidemment attend je la refais et oui évidemment il n'en reste plus beaucoup de temps donc si vous pouvez bourrez les dons et merci à leurs gars comme à chaque filtre 20 pour tout ce travail abattu et ses heures de sommeil a jamais perdu avec le hashtag tapis dans l'ombre parce que finalement c'est un métier donc en gros là le chrono commence quand il clique sur continue pour démarrer le niveau zéro qui a un prologue qui n'est pas censé être très long mais il va être encore moins long que très long que pas très long voilà fini mais en fait j'ai jamais tenté ce boss avec cette arme pour être honnête moi non plus eh ben j'aurais peut-être dû et donc encore une fois pourquoi pourquoi s'amuser à vraiment passer partout quand les murs ce ne sont là que pour vos yeux voilà on passe devant on a juste à faire un spin et c'est parti il a généré une bombe glitché il s'est fait exploser avec cette bombe glitché en tenant un autre objet qui s'avère être une autre bombe et alors là c'est parti là c'est le festival bonjour donc là ce qu'est ce qu'on a fait en faisant ça on a généré un tapis roulant infini alors ici en fait normalement on récupère un super véhicule qui s'appelle le mantis qui est un bipod qui est vraiment monstrueux mais ici en fait distro va préférer faire un petit ob parce que c'est plus sympa à regarder d'abord il pense à nous il est quand même super sympa donc là on fait une petite on fait une petite save pour pour s'assurer de pouvoir relancer au besoin et là vous voyez chez qui va interagir avec avec les dj lancer une petite cinématique et en fait vous allez le voir il vient de fermer le texte et en fait juste avant de fermer le texte il interagit avec cette porte et ça va permettre de faire un comment dire une une surcharge dans la mémoire au niveau du texte on surcharge la mémoire on va réussir à ouvrir le menu pour se téléporter et on va jusqu'au manoir dernière zone vous avez vous avez skippé plus de la moitié du jeu il n'a pas sa plaque mais il a arrêté et je pense que c'est quoi les trucs qui fait qu'on connaît pas là sans déconner c'est pas dans son pb ça c'est pas dans le record du monde non plus ok il est là attend il active là bas il active d'aussi loin et donc là ça c'est un skip de malade ils viennent de là les deux minutes qu'il a gagné sur son pb il n'y a pas de cinématique dans fallout faut ça regarder les cinématiques dans fallout c'est littéralement et des scrolls chauds et derrière pour la voix il y a un narrateur il y a des trucs vous voyez où on en est niveau codage dans fallout ils sont pas capables de vous coller une cinématique dans les pattes donc là notre deuxième glitch de l'horreur voilà au revoir allez salut un nouveau billet merci bien et donc là on va switcher avec dixi pardon on va reprendre les carabées la plante est là et hop c'est bon incroyable il a rentré alors ça sublime franchement les clapas dans le chat là les clapas dans le chat parce que il est mort de rire sur le sur sa caméra parce que il a une fraise mais il peut parce que il l'a réussi bien joué en marathon chapeau incroyable tu es une bassine là que vous allez voir ça se passe un commentaire juste je pense qu'il faut juste regarder l'x donc ça c'était difficile déjà mais là surtout c'est que ça change de l'été ou à l'essentiel fos traille et là attention grenade job et un grenade job assez impressionnant puisque on va du coup de nouveau d'ici l'over shield et je crois qu'il ya trois ou quatre grenades et voilà on décolle les sphères en fonction du tour de la plateforme à l'épreuve en trop ce qu'il est j'adore c'est magnifique quand c'est aussi bien l'utiliser c'est magnifique à voir mais le niveau il est gigantesque mais ils vont tous tenter le ce qu'il ya un truc dans cette sur cette map je sais pas si en race ils vont le tenter ou pas parce que c'est un truc que fin c'est pas le genre de trick que tu réussis du premier coup fin ou alors peut-être qu'ils vont le faire je sais pas mais ah ben non mais ils le font ok et ça passe pour tout le monde magnifique il faut attendre et la regarder alors autre tricks donc il va se placer ici il va prendre des dégâts jusqu'à ce que le robot soit sur la f là le point explosé il sort du robot et là il est éjecté vers le haut en pilote magnifique alors c'est superbe superbe et là il a skippé mais l'entièreté de la fin du niveau y compris le combat de boss ils sont ils sont vrai ils sont ils sont à la limite à en attente et il a tenté et il a eu incroyable il a tenté mais il a eu et les autres n'ont pas tenté un pour vous dire à quel point parce que moi j'aime bien qui va le mettre sur la droite du plateau celui-là et ensuite il va prendre cette pièce et gentiment le balancer tac et hop ça se met tout droit c'est magique incroyable donc l'oeuf de faberger en plus quand il roule il roule pas forcément droit tout à fait oh la la l'assurance du type oh du premier il le fait nickel en plus comment ça va monsieur chacha max bah écoute ça va est ce que je te propose est ce qu'on ferait pas ce petit commentaire en asmr parce qu'il est déjà cinq heures et demie du matin peut-être que les gens sont en train de dormir et peut-être que ça peut améliorer leur sommeil alors c'est sur le papier pourquoi pas mais je vais jamais tenir 1h15 mois exactement si vous le saviez pas il faut notre il ne faut pas faire entrer en contact une grenade et un véhicule motorisé voilà il faut jamais fait très attention c'est ne mettez jamais j'ai dit quoi c'est là il était satellisé ouais qu'à l'air qu'à l'air malade quasiment mais non ce n'était pas il est là surprise c'était la poster oh la la il a vraiment tellement balancer s'en est tombé quoi c'est une liste de choses à faire pendant cinq minutes que vous puissiez vous vous occupez pendant ces prochaines cinq minutes alors évidemment je me suis je suis allé chercher sur internet j'ai trouvé un superbe article de l.fr qui me proposait toutes les choses à faire en cinq minutes aller faire une pause boire un coup aller aux toilettes nous pouvez ranger les livres l'hu qui s'entasse sur la table de chevet vous pouvez remplir les distributeurs à savon de la cuisine de la salle de bain et des toilettes c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé de de la ta de jeu qui mérite selon moi ça mérite peut-être qu'on s'y attarde donc voilà je n'ai pas de mots mais n'hésitez pas à spammer pleading face dans le chat en restant raisonnable bien sûr voilà vous avez vu un mec faire du skate qui sort d'un jeu que personne connaît c'est en disant quand même radical dude parce que je trouve très beau dans cette histoire d'histoire c'est que maintenant le skate est canon dans l'univers zelda incroyable prendre un emballage dans votre frigo et lire les ingrédients regardez un peu puis après vous demandez c'est quoi la vitamine b12 b28 vous pouvez regarder le playing du france stream pouvez dessiner un pokémon l'appeler rhododintron vous pouvez speedrun et mario et du coup faire un wr pouvez donc flex parce que vous avez le wr sur mario un point lors maintenant parce qu'on arrive déjà au dessin voilà regardez avec on prend tous sa jolie peinture rouge qu'on a dans le fond de l'orbite et on dessine on dessine quoi oui vous l'avez déjà deviné une magnifique étoile de noël voilà effectivement pouvez boire de l'eau monte un meuble monté de meubles vous demandez si c'est pas bientôt fini de devoir meubler parce que ça commence à faire long voilà vous pouvez quitter votre commentaire le créateur du du romac cite comme source d'inspiration à la fois dark souls ninja warrior mais également l'escalade finalement ça rejoint un petit peu ce qu'on était en train de dire finalement c'est un peu comme dark soul c'est un peu le dark soul des kaizo évidemment il fallait la faire bien mais il ya là ça il l'eau le hochet il est à moi il est pas à toi et nous on dit maintenant le hochet il est à moi il est pas à toi donc tu vas me rendre le hochet parce qu'il est pas à toi il est à moi et le méchant avec sa belle chevouille non je suis pas d'accord le hochet il est à moi il est pas à toi attention c'est parti le combat d'une génération on rappelle c'est 80 73 75 77 77 et alors voilà non mais le zarbi évidemment alors petit truc drôle alors regardez bien la caisse alors la physique du jeu et là voilà elle tient le pixel le pixel ça fait on va commenter le meilleur sonique en 3d qui existait je sais que dire le meilleur sonique en 3d c'est un peu comme dire j'ai gagné un concours de beauté contre un ouro kai mais en vrai le jeu est excellent indépendamment du fait que les autres jeux sonique en 3d ça va de très moisi à pas très bien on me remercie déjà sur le chat discord mais ce n'est pas fini 1 je suis toujours là on ne m'a pas renvoyé dans mon lobby c'est toujours mon mon créneau laissez moi je parle tant que je peux voilà le chat raccourci en question c'est grigard normalement doivent servir à grimper nous on va pas faire ça on va plutôt enchaîner les climes se placer ici avec une roquette google j'ai à l'espoir mais il s'en est ressorti comme un chef là ou la la oui sa barre de vie attention sa barre de vie savoir de le pixel les gars un hp c'est son hp exactement on a touché le pixel de barre de vie mais c'est beau c'est pas ça passe il l'a passé il l'a passé on a bien arrivé sur les petits taquets qui dépassent et là on va faire des très très gros damage boost regardez la barre de vie du joueur en haut à gauche oui donc là voilà on a un point de vie au moindre contact avec un laser c'est c'est mort et ça passe oui c'est bon bob l'éponge arrive à s'accrocher aux plateformes et le joie crash oh non on m'a posé la question est ce que le jeu allait cracher pendant la run et c'est moi je suis bon maintenant le jeu il est quand même assez assez stable et c'est ça devrait bien se passer apparemment non bon alors effectivement c'est c'est vraiment pour le swag mais c'est aussi des choses qui ils ont tellement pris l'habitude de pouvoir faire ces jeux là de faire des petits flips avant de se réceptionner et tout parce qu'ils savent qu'ils ont le temps attention ah c'est beau donc avec le un morph juste derrière qui permet d'aller gratter les derniers pixels de hauteur qui manquait ici qu'est ce qu'il a essayé de faire il a essayé de faire un 360 avec le pavé tactile le pavé tactile l'a insulté et ensuite il est tombé de la plateforme il vient de se faire punir par le jeu là en mode t'as voulu faire le malin et bien non attention ah normalement si il jump en haut il va pouvoir y aller c'est bon c'est limite alors imaginez que les contrôles soit pas facile et en plus la musique la noyade qui arrive et tout ça la pression dernier petit mini boss du côté de dodge potato qui va du coup passer en attaque à distance puis ensuite en sync attaque melee un petit sync art of war pour charger très vite et faire de gros dégâts sa barre de pressure et là regardez moi c'est beau ça le ninjutsu roulade on l'appelle il va finir tranquillement avec un petit windstorm et merci au revoir on est déjà sur place on a juste à monter l'échelle tranquillement très 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 long et ici il va complètement glitcher cette porte si réussie c'est vraiment il ya des clips c'est un vrai speed run ouais attention réveillez vous c'est maintenant ça passe et ça passe très très bien il est envoyé immédiatement ici alors de venir faire des armes sur les commentaires de speedrun et là on est parti sur 360 pour vaincre cette malédiction et comme ça tout le monde sera guéri tout le monde sera heureux ce sera super bien donc ça c'est ce que kaff le premier serpent oh et pendant que rigole on se fait avoir par win mais à la 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 rebalancement de ouf à les amis cette race est vraiment épique c'est tout dit tout porte à croire que rigole c'est quoi ça c'est incroyable il permet de récupérer six points de vie à la fin de chaque fight c'est vraiment et la souffre en plus d'accord ok alors je pense que c'est une run honteuse c'est honteux c'est ce qu'on a l'air au long war qui nous amène au kiln ils sont ils sont vrais non d'un flèche qui me rigole pour passer devant la reste est totalement relancé c'est incroyable c'est incroyable je crois que j'ai jamais vu ça dans toutes les rêches que j'ai pu commenter voir c'est impossible que ça se passe comme ça et pourtant ça arrive c'est très c'est de tous les possible c'est une pression abbas très propre hein dis donc à les dragons blancs taille mais ce que ce ne serait pas un s s power à a power il est passé il est passé il est passé j'ai cru voir voilà je vous dis quand je relance le stream ok les noms tous les noms absolument incroyable d'ailleurs de pokémon le but bizarre il m'a tué quoi c'est déjà commencé non elle m'aurait surpris déjà le set up j'étais là c'est genre le pire contre en fait ça fait cinq minutes que j'ai relancé merci à moi donc l'équipe régi un qui fait un travail sérieux et on a dit qu'ils ont cosplay 2 de sony qui adore ce cosplayer des tirons quelque part en marathon il fait un cosplay donc c'est pas un vtuber c'est une vraie personne c'est une personne personne derrière le costume respecter la kerby's dreamland 3 sera commenté par exemple par chacha max qui est déjà dans les starting blocs et dans les starting blocs j'avais exactement cette expression là en tête il est dans les starting blocs voilà regardez vous avez il est tellement prêt qui vient même quand c'est pas lui c'est pour faire mon test régi ouais alors donc est ce que si tu cliques là ça va mieux ouais voilà parfait alors bon ça marche bien c'est bon impeccable donc le matin là au taquet quand tout le monde se réveille paf au taquet avec un petit otakos exactement le fameux otakos au réveil du matin un petit 5 viandes sauce fromagère là trempé dans ton bol de lait chaud flac 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 pour bien faire passer avec les frites dedans où nous on est actuellement 10e avec 40 dollars et je regardais qui était le premier pour l'instant pour leur inaim c'est scorpion scorpion corpulon qui est une référence à j'en sais rien j'ai vraiment cru que tu allais me sortir un truc et que j'allais en apprendre quelque chose aujourd'hui et non je veux dire c'est à la portée de tout le monde ah je vois le jeu oh là là il se passe des choses alors attendez je viens de réaliser que je commente ce jeu donc je m'en vais je suis prêt je suis prêt je suis prêt je vais me barrer gros level on a ramené nos spécialistes eco charlie et maman maman qui je cite il faut que je regarde ce jeu parce que je connais rien deux à l'eau promet ça promet des qualité une qualité de commentaire Bon mon cher maman quel est ton halo préféré Mon halo préféré C'est combat évolt style de choisir combat évolt voilà c'est celui là je me rappelle Alors le programme qu'est-ce qu'on a de beau le programme on va arriver sur le bloc message le bloc message qu'est-ce que je dis le bloc jeu d'aurore le bloc message je suis bien réveillé à 10h qu'est-ce qui s'est passé je sais pas je sais pas j'ai eu un je sais pas mon cerveau a dit mais qu'est-ce que le bloc message le bloc message la run de majora smax 3d donc qui avait gagné la la bidoua 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 c'est trop tôt pour l'apéro chacha Roger on va rester sur la bidoua remets moi la bidoua alors un petit bloc de speedrun il me semble qu'on est sur un bloc de speedrun depuis dimanche soir mais oui avant ce qu'on est un et donc il y a eu 2 world record et webhead c'était très cool voilà et puis ouais voilà il y a eu des jeux avant aussi voilà c'est ça il y a eu des jeux c'est le principe du marathon il y a eu des jeux effectivement devant le boss et bah comment vous dire c'est un boss vert et ils vont mourir voilà immédiatement merci le boss et là on va se battre contre lui en lui crachant dessus il faut savoir que tout à l'heure la petite boisson qu'on a prise en plus de nous remettre des vies nous a donné la faculté de avoir des crachats vénères il est possible de faire un obé à travers les murs fins dans le jeu oh là là oui oui alors là il est en train de montrer qu'effectivement le jeu il ya deux on peut trouver des trucs rigolos dans les obés alors que là on a une map on va dire qui a l'air beaucoup plus simple mais qui est quand même dur à finir et là on s'envole grâce à ce qu'on appelle le uber bug ah il est bloqué il est bloqué à ton iglis ce jeu quoi non je connais pas ça il a réussi à faire à trouver un ob ah mais non mais c'est un ob qui ramène en arrière ah oui mais il est méta en fait mais oui parce que c'est le jeu dans le jeu tout est la chapelle qui est un niveau extrêmement vertical avec des grandes salles bon bah là c'est reparti hein verticalité avec grandes salles on va zipper un premier un deuxième et là on va rentrer dans la salle par là vous allez voir qu'on va tomber pin poil sur quelqu'un et voilà regardez la chute magnifique et boum voilà le tasse au bout d'un moment rouler ça sert plus à rien on arrête rouler c'était avant on va trigger des checkpoints par en dessous c'est absolument fou c'est absolument fou certains joueurs préfèrent opter pour d'autres stratégies bon en l'occurrence le premier replay c'est moi voilà toute ma chance de l'année 2021 je l'ai mise dans cette run voilà on utilise un bug pour gagner beaucoup de vitesse je vais pas forcément détailler mais ensuite voilà j'avais pas la trajectoire optimale mais voilà j'ai réussi à m'en sortir d'une manière peu orthodoxe et donc voilà on va voir d'autres joueurs moi si je dis que c'est une trajectoire optimum let's go yo yo c'est Bigo au micro comment ça va ici les systèmes les frérots ensemble sur LFR on a vraiment du ball de Tema 7 run d'une vieux Ultraman ball sur console MES en l'an MF94 la cartouche est sortie en exclu au japon pays où on adore que dis-je on hydrolige ce géant des lumières à la face des poissons il est dans les bacs l'alien zéton on lui ramène sa dose enchaînant les rebonds ce cafard écorias avec sa carapace mais ultra le terrasse avec sa boumasse on est grave bien ici posé devant le French Restream j'espère que je vous saoule pas trop avec ces quelques rythmes allez crions ensemble URUTORAMAN je vous jure ça fait du bien ça vous file la banane URUTORAMAN 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 VIVE LE KAJAN URUTORAMAN 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 à faire attention Et donc le runner a mis un mode avec la tête de Chris à la place du bébé donc une run d'AntiVool Village Donc prochain stage Hit Meme qui va nous permettre de constater que les graphismes sont vraiment ce qui fait la force du jeu regardez les arrière-plans on remarque à peine ça se voit pas trop mais en fait il a pris un dessin qu'il a collé tout au fond mais c'est fait de manière très très subtile donc ça se remarque pas J'ai beau avoir regardé la run et tout je suis impressionné de ce visuel Complètement Il y a quand même quelqu'un qui s'est dit ouais là je suis bien avec ce niveau là je vais le proposer je vais... ça va être une bonne idée Oui parce que vous allez voir qu'on peut casser on peut casser des chaînes avec une moissonneuse Si jamais un jour vous êtes poursuivi par le gouvernement le noter à courir dans les chambres n'hésitez pas à courir une moissonneuse Essayez ça fonctionne On cherche une sorcière qui peut nous donner une piste sur le grand sorcier des humains le meilleur de tous les sorciers que en fait Satan a envie de défoncer et on croise un mec dans les marais qui nous dit bah si tu veux la trouver c'est facile je peux t'y emmener mais ramène moi des champignons du coup on va chercher les champignons voilà mais euh... l'histoire est mieux c'est juste que je la raconte mal Non 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 excusez moi le gruot est merveilleux le gruot est magnifique praise de gruot etc alors qu'on arrive dans le dernier niveau le gruot dans l'espace je ne sais pas trouver j'ai pas réussi à être sûr à 100% que c'était la même personne mais voilà ça me fait beaucoup rire de dire que peut-être qu'une personne qui a travaillé sur Titanic a aussi travaillé sur Zelda Adventure comme quoi deux naufrages dans une carrière ouais voilà atroce atroce j'avais pas vu que Chris avait la tête du bébé bah ouais c'est inversé sauf que le pédalo il n'y a pas des poulpes qui vous attaquent mais euh... alors sur le lac de Genève ce serait pas catégorique attention hein mais il se passe des choses en Suisse c'est quoi ce... ah et Métis le même euh... le stage visuellement c'est le stage le plus abouti du jeu très clairement je pense que là le... tout le budget est passé dans ce stage notamment les tapis roulants euh... c'est vraiment du grand art et là c'est une simple visite de courtoisie et on lui montre une photo d'un meurtre ce genre voilà il y a pas de morale hein non non après ils sentent trop mal mais... mais il y a pas de morale quoi ouais ouais et là c'est... toi derrière ton écran qui regarde cette run avec ton mug World's Greatest Dad à la main acheter 10€ chez Amazon cette run est pour toi c'est ça tu peux détruire ton... ton mug alors j'avais plein de choses à préparer et notamment j'ai un poème sur le Gruo alors que je vais vous le lire ahem oh Gruo tant agré héros du jeu actuellement runé tu m'as donné tant à commenter même si pour 5 minutes je dois meubler acte 2 oh Gruo pour petits et grands des petits déjeuners tu es le géant des flocons d'avoine si nourrissant non je déconne c'est vraiment gerbant acte 3 oh Gruo dans l'espace alors normalement j'ai descendé le timer sur le monde 8 mais je l'ai un peu raté on va faire comme si... oh Gruo dans l'espace oh Gruo écoutez euh... je peux essayer éventuellement de chanter par deux jus pour casser le truc c'est là j'ai du cul ne cassez pas notre vidéo s'il vous plaît je fais exprès de ne pas parler pour des raisons évidentes avec un nouveau jeu non on va aimer c'est vraiment du grand art aïe 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 ok c'était bien Résident Evil apparemment c'était super cool ouais ce qui est pas vrai c'est un bon jeu de... un jeu d'horreur ouais très mauvais jeu de gestion de village préféré animal crossing général ah oui j'ai hâte de voir le jeu de gestion effectivement le jeu résident et ville d'ailleurs ce jeu ce jeu bon tout le monde n'a pas forcément entendu parler mais peu à peu j'ai l'impression que eh bien il tisse sa toile sur les réseaux préparez vous à être illusionné voilà et ça se passe dans un siècle parce que tout ce jeu est une immense blague je me disais y'a sonic air est ce que y'a sonic water sonic fire etc ouais moi je me disais ce que tu peux arrêter s'il te plaît c'est pas bien j'essaye pas assez drôle donc j'essaye d'humour mais c'est pas facile c'est fini pour les goélands donc de l'espace c'était rapide c'était très rapide je n'en avais jamais entendu parler ouais mais c'est après c'est un jeu compliqué il faut souvent marcher sur des oeufs et tout pour moi le niveau et où je vais passer de voler dans les plumes donc le césar oub et le 17 à saint et trop très beau très beau magnifique tandis qu'on nous pose la question dans le chat sur est-ce qu'on est en avance en retard ou dans les temps on brasse un brasse mais pour l'instant ça flotte oh là là ce jeu ce jeu est vraiment très bien essayez le 1 c'est vraiment si j'ai josé je dirais que c'est une toile de maître bien sûr salut salut eh bien je crois qu'on peut dire que ça s'est bien passé oui ouais ouais ça va et bien merci en tout cas personne qui lâche je suis déçu bref merci à vous désolé désolé Sous-titrage FR ? 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 ... Sous-titrage FR ?